Alors Christian, c'est à vous, on parle beaucoup de déficit excessif, de réduction des dépenses. Finalement, il semble que le gouvernement se prépare à réviser à la baisse son plan d'économie. Est-ce qu'il y a un virage budgétaire ? Écoutez, tout indique en tout cas que le gouvernement devrait avoir le pied plus léger que prévu l'an prochain sur les fameuses coupes budgétaires. Alors l'équation initiale était simple, vous vous en souvenez, postulat de base du président Macron, c'est 60 milliards d'euros d'économie, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et de profondes ruptures avec les pratiques des trois derniers locataires de l'Elysée. Et pourtant, dès juillet, le gouvernement annonçait moins de dépenses publiques pour financer les 10 milliards de baisse d'impôts et ainsi tenir le déficit sous la barre des 3%. Pour remplir ses promesses, il faut, dans la réalité, couper 20 milliards dans le train de vie de l'État et des collectivités. Or, qu'est-ce qui se passe ? Hier, on découvre que le projet de loi de finances pour 2018 sera beaucoup moins rugueux que prévu et que les coupes, finalement, vont se limiter à un total de 16 milliards d'euros et au maintien du nombre des fonctionnaires. Ça, c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle pour les groupes de pression les plus radicaux, les rentes de situation et le clientélisme de tous bords qui seront finalement préservés des efforts de bonne gestion qui étaient annoncés. Du coup, il faut aussi penser que la grogne qui est actuellement en train de monter devrait rapidement baisser d'un cran. Vous savez, les rafales d'augmentation budgétaire qui viennent d'être annoncées par les ministres de l'Éducation, de la Recherche, de l'Intérieur, de la Santé ou de la Culture avant même que soient définies les missions et l'organisation de nos grands services publics démontrent que les pratiques du vieux monde, celles de la vieille politique, sont toujours d'actualité. Alors, les 4 milliards que le budget ne récupérera pas correspondent exactement, finalement, au surplus de recettes, impôts et TVA espérés d'un regain de notre activité économique. On passerait, finalement, de 1,5% de croissance à 1,7% l'an prochain. C'est une progression qui fait pile-poil 4 milliards. Et vous voyez que face au turbo des promesses de campagne, eh bien, le tortillard du réel, qui va de cagnotte en cagnotte, reste sur ses rails. Vos plus, maintenant. Le géant du jouet Toys R Us, 1 600 magasins dans le monde, 50 en France, pourrait se déclarer en faillite avant Noël, selon le Wall Street Journal. Et puis, sachez que le succès des cars Macron ne se dément pas, plus 22% au deuxième trimestre. Votre note ? 13% à Teraillon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette entreprise française, sous la direction de Bernard Tapie, avait beaucoup occupé l'actualité. Eh bien, elle revient au premier plan. Elle va commercialiser une balance connectée qui intéresse tout le monde autour de cette table, capable de reconnaître les aliments et la valeur nutritive de ces aliments. Je ne comprends pas ce que vous parlez. Je ne vois pas qui vous visez, Christian. Vous parlez pour vous ? Bien sûr, Christian. Merci beaucoup, Christian. On vous retrouve sur RTL.fr, bien entendu, comme tous les matins.